Bonjour à tous les amis, c'est Nemia, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on est sur le petit Black Ops 3, les gars, vous avez pu le voir, on est sur la map Nuketown en MME, les gars. Et oui, les amis, j'ai fait une vidéo très récemment dans laquelle je faisais une ouverture de pack et j'ai réussi à avoir la FFAR sur Black Ops 3, ça s'appelait comme ça. Bien évidemment, j'ai été obligé de faire un gameplay avec. Et oui, les gars, c'est obligé. En plus, là, actuellement, je sais que là, vu que j'ai fait une game juste avant, là, on était déjà sur Nuketown, je suis arrivé premier de la game, j'ai fait 25 kills, je crois, 25-16, un délire comme ça. Et j'étais premièrement l'équipe, on a gagné la partie de très peu, de 100 points à 98. Voilà, on avait deux kills d'écart, heureusement qu'on avait gagné. Voilà, et du coup, j'ai réussi à améliorer un peu la FFAR. Seulement, je me rends compte là, actuellement, que vu qu'on est sur Black Ops 3, on ne peut pas modifier les armes en pleine partie. Du coup, l'arme, je vais jouer sans accessoires. Mais écoutez, ce n'est pas grave, les gars, on va faire en sorte de faire une bonne partie. Puis voilà, les gars, c'est parti. On est sur Nuketown, Black Ops 3, quel kiff, attention, ça va arriver, il n'y a personne. Ok, ils sont quoi ? Ils sont tous... Je l'ai vu, on l'a tous vu, vous l'avez tous vu. Il m'attend de loin au snipe. Ok, super, super, super. Non, putain ! Ah, mais les gars, ça fait chier, les gars, ça fait chier. Là, ça va commencer à me faire chier, là, vraiment, là, je vous le dis, frérot. Ok, j'ai aussi pris le chinalek, les gars, le chinalek que j'ai gagné aussi. Super. Non, casse-toi, je t'ai vu, je t'ai vu, mon frère. On va faire la technique. Ok. Attention, putain, les gars, j'ai pris Spectre, comment ça s'appelle ? Ouais, Spectre, ça s'appelle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne, là. Donc forcément, c'est compliqué pour avoir des ennemis. ça va arriver derrière moi, de source sûre. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit, les gars ? Bouges ton cul, allez. Voilà, les frérots, colère divine. Putain, je suis pas mort, je fais 19... Ah, si, si, putain, je t'ai buté une fois, déjà. Je vais même pas capter. Ça va arriver derrière moi, les gars, je le sens. Je le sens arriver derrière moi. Honnêtement, les gars, je sens que ça va arriver derrière moi. Non ! Putain, ça fait chier, les gars, putain. Bonne partie, là, on fait une bonne début de partie. Ça, c'est cool, ça, c'est cool, les gars. En plus, j'ai un colère divine. J'ai une colère divine, donc ça va être cool. Putain, les gars, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait vraiment du bien. Elle est vraiment énorme, la FAMAS. Je sais pas si vous avez vu ma réaction quand je l'ai eue dans la vidéo, mais je pense que ça se comprend parce qu'elle est vraiment énorme, cette arme. Putain, là, je fais un carnage, vraiment. Voilà, l'écorcheur, à quoi ça sert, mon ami ? Ça sert à pas se faire buter. Non ! Putain, on va... Ah, putain, en plus, il a pris China Lake. Tu veux faire ça, mon frère ? Pas de souci, mon ami. Ok, bon, c'est pas très efficace. Non ! Putain, mais ils sont deux ! Oh, putain, ils sont deux, en plus. Ils sont deux, en plus, hein. Les gars, ma colère divine, je vais l'utiliser, vous inquiétez pas. Voilà ! Ah ben, il y a personne. Bouge-toi, bouge-toi, vite, vite. Allez, vite, vite. Améliore ton arme. Enfin, change d'arme. Putain ! Bon. Ils ont voulu faire les mecs. Il n'y a pas de souci, les amis. Non ! Ah, putain, mais là... Ah oui, c'est vrai, c'est qu'un seul endroit, je suis con. Ah, putain ! Bon, c'est pas grave, ça a fait... Oh ! Oh, le carnage, mon pote ! Putain ! Vous savez que la colère divine sur la COPS3, elle était... Putain, mais il fait chier avec son arme, là. Oh ! Putain ! Ah ouais, mais si mon collègue à côté s'en occupe pas de lui, forcément, c'est un peu plus compliqué. Je fais du 23-7, les gars. C'est hyper cool. Vraiment, ça me manque, ce jeu, cette ambiance qu'il y avait. C'est parti, les amis. On peut continuer à faire un carnage. C'est pas fini, c'est pas fini. Par contre, les gars, j'avais carrément zappé. Moi, honnêtement, quand j'ai rejoué au jeu, j'avais carrément zappé que sur Black Ops 3, il y avait les... les... les charges électriques. Je pensais qu'il y avait que sur BO2, hein. Dégage. Ah ! Putain ! À deux doigts, à deux... Oh, putain ! Oh, le bâtard ! Il a mis putain ça. Je détestais ce spécialiste. Oh, je l'avais marre. Je le détestais, celui-là. C'est le spécialiste que j'ai le moins pris, d'ailleurs, tellement que je l'aime pas. Il est hyper chiant. C'est comme si vous mettez une clé mort, il faut passer dessus, quoi. Donc, voilà, vous avez une chance sur 4 que ça passe. Ça dépend en quel endroit la map vous êtes, parce qu'il y a des endroits, forcément, tout le monde y va. Ok. C'est super ! Les gars. Non, putain ! Espèce de grosse merde ! Les gars, on va tenter une killcam au China Lake. Non ! Oh, les gars, c'est pas grave, putain ! Je suis 32, les amis. On a fait une très très bonne partie. Vraiment, c'était incroyable, la partie. Elle était énorme. J'ai ultra kiffé, la vérité, c'était énorme. 32, on a fait un carnage. Putain, la Famas, elle est cheatée, vous les gars, vous avez vu ? C'est pour ça que je kiffe cette armes. C'est pour ça que quand je l'ai eue, en plus, j'avais carrément zappé qualité dans le jeu, parce que vu que ça fait longtemps, Black Ops 3, vous voyez ? J'ai pas tous les... Les armes en tête du marché noir. Putain, du coup, je suis premier. Putain, qui s'en rappelle cette animation ? C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Black Ops 3 était énorme. Vraiment, il était vraiment énorme, ce jeu. J'ai kiffé. Vraiment, c'était... C'était il y a 7 ans, déjà, les gars. Il y a 7 ans. Regardez, je me rappelle avec ses petites danses, le dab, là. Oh, putain. C'était magnifique. Vraiment, Black Ops 3, chapeau, les gars. C'était magnifique. Bah écoutez, les amis, en tout cas, pour moi, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, c'était vraiment histoire de faire un petit gameplay dessus avec la FFR, la Famas, du coup. Et on s'en est très bien sorti, honnêtement. Mieux que je ne le pensais. Voilà, je pensais que ça allait être un peu galère parce qu'il y avait des prestiges, je crois, en face. Il y avait des gros prestiges. Mais bon, comme quoi, ça ne veut rien dire. Et puis, les gars, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un lien, les gars. Ça me ferait vraiment plaisir, à vous abonner pour la suite des vidéos. C'était Numéa. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.